Ce vendredi 2 juin, M6 diffusait un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. Que sont devenus Raoul, Clémence, Patricia et ses parents Florence et Jean-Claude, ainsi que David et Anna. Quels les loisirs vous éclairent ? Les numéros de recherche appartement ou maisons en chaîne et les clients de l'émission deviennent de plus en plus exigeants. Ce vendredi 2 juin, Stéphane Platza et son équipe d'experts en immobilier se pliaient en quatre pour satisfaire les demandes des différents participants. En région, Romain Cartier a fait face à un cas exceptionnel. Patricia, une artiste peintre et écrivaine, vit depuis toujours avec ses parents Florence et Jean-Claude, tous les deux à la retraite. Plutôt que de rester seule, la fan d'Elvis Presley a décidé d'aménager dans une nouvelle maison en Bourgogne, sa région d'origine. Qui dit famille exceptionnelle dit dénouement exceptionnel. Dès la première visite d'une certaine maison, leur offre a été acceptée mais le propriétaire de l'époque ne voulait pas de caméra chez lui. La production a donc attendu que Patricia et ses parents récupèrent les clés pour découvrir cette maison en bois de 200 mètres carrés sur un terrain de 6000 mètres carrés. David et Anna ont arrêté de chercher un logement dans Recherche Appartement ou Maison pour raison de santé du côté de Lyon, Sandra Viricel a tenté de trouver la perle rare de David et Anna, une cliente difficile à contenter. Après 65 visites, rien ne lui convenait. Les parents du jeune Paolo doivent surtout respecter deux critères, leur budget et l'accessibilité. En effet, David souffre d'une maladie dégénérative, une sclérose en plaques, qui l'oblige à se déplacer avec une canne ou un fauteuil roulant. Malgré plusieurs visites, dont une qui cochait toutes les cases, le couple a finalement décidé d'ajourner l'achat d'un bien. Ils souhaitent concentrer tous leurs efforts sur le bon rétablissement de David, indique la voix off du programme. Contactés par nos soins, Patricia et ses parents Florence et Jean-Claude, tout comme David et Anna, ne nous ont pas donné de leurs nouvelles. Recherche appartements ou maisons, que sont devenus Raoul et Clémence depuis le tournage ? Nous avons en revanche davantage d'informations à propos de Raoul et Clémence. Au moment de leur participation à l'émission, le couple vivait dans un logement insalubre avec d'énormes problèmes d'humidité, il leur était même impossible de dormir dans leur chambre. Finalement, après moult négociations, leur offre à 575 000 euros a été acceptée. Nous avons terminé le tournage il y a seulement trois semaines donc nous n'en sommes pas bien plus loin. J'ai signé la promesse et nous attendons l'acte définitif pour démarrer les travaux, témoigne-t-il. Leur meilleur souvenir ? Sans hésiter le finish chez notre ancienne concière Jeanne-Marie que l'on aime tant avec la bonne nouvelle de la fin que notre offre était acceptée. Nous gardons un très bon souvenir de l'aventure qui en plus nous a permis de trouver notre appartement coup de cœur. Depuis le temps, on désespérait. Conclu-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501